Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui tout juste après ce premier tour de Ligoziris Ça a été très vite avec les tirages au sort On va parler bot, cheat, macro en Ligoziris Est-ce que certaines grosses teams en usent et en abusent ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'était pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre Et bien commencer cette rentrée 2022-2023 Les amis, donc regardez, malheureusement pour moi Je suis tombé dans la division 21 avec mon alliance Alors les 74NV, vous les connaissez C'est une des très grosses teams du domaine d'Horus Ils ont été premium, moi je suis dans une alliance secondaire 74 DH, donc évidemment on n'est pas une alliance premium On n'est pas une alliance avec la petite pastille des 32 meilleures alliances Et je suis dans le groupe des 1V 1V qui sont les tenants du titre du domaine d'Horus Les tenants de l'autre domaine, du domaine Anubis Si je ne dis pas de bêtises, c'était les 60 GT Là on est avec les 1V, ça va être très tendu Alors notre premier match, on tombe déjà sur les TAVG Qui est une sub des 1AVG du 1307 Très grosse alliance toujours Même si en puissance c'est les plus faibles avec 2 milliards Nous on est à 2 milliards presque 5 Mais les 1V seront mon prochain match Et ils tombent avec 4,8 milliards Ils vont nous détruire face au FW78 2,8 milliards On va voir, on va s'intéresser à ce match Je vous les record, on ne va pas le regarder dans l'intégralité On va regarder le début et la stratégie Ce qu'il faut savoir et ce qu'il y a à retenir des stratégies Et vous allez comprendre pourquoi on s'intéresse à cette stratégie On ne perd pas de temps et on regarde tout de suite ce match On se retrouve donc 5 secondes avant le début de ce match Et vous allez voir, quelque chose m'a vraiment marqué Je me demande si la team 1V n'utilise pas du macro-boating Durant les Ligue Osiris Peut-être pour s'entraîner Alors ce qui va être intéressant dans ce match C'est que les 1V sont très nettement supérieurs Vous avez vu, 2 milliards de puissance en plus Donc il n'y a pas photo C'est vraiment énormissime l'écart Et en plus, ils ont l'historique Ils ont la stratégie, ils ont l'organisation Ils ont la technique, ils ont tout pour écraser leurs adversaires Ce qui caractérise les grosses alliances Les 1V font partie des favoris de cette Ligue Osiris Du domaine dorus Il ne faut pas se tromper comme les 60 GT Et comme d'autres, les OV font un peu outsider On va voir s'ils arrivent à revenir après 2 victoires Suivies de 3 défaites en Ligue Osiris pour cette saison 6 Les 1V ont besoin de s'entraîner On le voit, c'est eux qui sont champions de la saison 5 De ce domaine sur Horus C'est bien ce que je vous disais Sur Anubis, c'était bien les 60 GT Les 60 GT des monstres Les 60 GT avaient gagné avant la saison 4 Dans l'autre domaine, le domaine de Bastet Et sur Sobeg, c'était une autre alliance Donc regardez bien les 1V Ce qui va être intéressant à voir sur ce premier match Ce qui caractérise les très grosses teams C'est que sur tous leurs matchs Même les matchs les plus nazes Même les matchs les plus déséquilibrés Ils déroulent toujours leur stratégie pour s'entraîner Ils ne font pas de free kill Ils ne font pas n'importe quoi Ils ne font pas de soir matouva En général, les meilleurs teams Si vous avez déjà vu les 60 GT jouer Les OVGA, jouer les HKL à leur époque Les HKL, on en reparlera d'ailleurs dans une autre vidéo Et bien, ils déroulent toujours leur jeu Là, ce qu'il y a à noter C'est que pas mal des joueurs de Roadster Je vous ai montré l'ancien Roadster des 1V Et bien, on va le revoir Pas mal de joueurs de cet ancien Roadster Contrairement aux 60 GT On retrouve toujours Gouverneur On retrouve toujours Léopard Et bien, l'équipe des 1V a un peu changé La majorité des joueurs sont les mêmes Mais il y a pas mal de nouveaux joueurs Ça a pas mal évolué Du coup, ils ont besoin de réapprendre A bien synchroniser et bien jouer ensemble Donc, ils ne devraient pas jouer à faire n'importe quoi Ils devraient dérouler une stratégie pour l'asseoir Et surtout, être sûr d'être prêt Lorsqu'ils vont rencontrer des grosses teams Alors, en poule Ils devraient normalement détruire les FWS en 188 sur ce match Pareil sur nous, les 74 DH Ils devraient nous écraser Pareil sur les TAVG C'est par la suite que ça pourrait se corser Notamment, lorsqu'ils vont rencontrer d'autres alliances Dans ma poule On a quelques alliances qui ne savent pas trop mal jouer On a les K52 notamment Qui sont pas mal On a les NGU Qui sont à 3 milliards d'eux aussi Qui déroulent pas mal normalement Donc, il y a quelques alliances Qui peuvent un petit peu leur donner du change Mais pas énormément On regarde dès le départ ce qui se passe Ils sont 29 face à 18 Alors, ce qui est étonnant déjà Pour une très grosse séance comme les One V Ils ne commencent pas à 30 Il y a déjà un mec qui n'est pas là Alors que ça vient de commencer depuis 24 secondes C'est ultra étonnant Et c'est pas bon signe pour eux Tous les mecs devraient être là Et il va falloir taper du poisson à ta Pareil, au niveau du départ Regardez Un des joueurs est déjà parti loin Il a fait le job Il est parti en KO-KO avec DT1 L'autre au nord a du retard Il a près de 10 secondes de retard Ça se joue à pas grand chose Les grands matchs Donc, il faut bien s'entraîner Et toujours rouler la stratégie N'oubliez pas si vous êtes en Ligue Ou même en Machos Iris Toujours faire le jump Quand vous allez à votre obélisque Vous faites toujours le jump Avec l'avant-poste Une technique bien connue Pour gagner du temps Et qui permet d'arriver avant On va voir De l'autre côté C'est désorganisé Mais ça ne devrait rien changer Les One V doivent impérativement Dérouler ce match Dérouler leur stratégie Et puis faire une démonstration de force Mettre un 75 000 par exemple Un 80 000 ou 100 000 A 1000 A 0 A 500 Le moins possible Pour montrer vraiment Qu'ils ne lâchent rien Et qu'ils déroulent leur stratégie Là j'ai été étonné Regardez A peine l'obélisque pris Il repart tout de suite Cette petite troupe La première Celle qui est nettement en avance Ils ont déjà 3 bâtiments Leur adversaire N'en ont 0 Ce qui montre que Leur adversaire N'est pas là au rendez-vous Ils se sont inscrits Parce qu'il fallait s'inscrire Mais sinon Ils se font dérouler Ils auraient peut-être mieux fait De ne pas s'inscrire C'est pour faire ça Et plutôt aller faire Des tombeaux d'Osiris Et de l'autre côté Regardez Le KO KO en T1 Est envoyé Sur l'obélisque adverse Peut-être pour essayer De le prendre Avec de l'avance Regardez Sur le papier Ça se joue à pas grand chose Le Bélisère Arrive au bout De 51 secondes Au moment où j'ai cliqué Regardez Je regarde 47 secondes 46 secondes 45 secondes 44 secondes 43 secondes Le KO KO Et là de 49 Ça se joue à 5 secondes Près Avec un petit jump Peut-être Ou un peu de chance Parce qu'il faut savoir Que le temps parfois Il est mauvais Celui qui est affiché On en gagne plus C'est plus court Ou plus long Que ce qui est affiché Ça peut jouer À pas grand chose Du tout Et bien Ils peuvent se faire Piquer L'obélisque Leurs adversaires Du jour Les FW78 Qui sont Une alliance Du 1278 2 milliards 8 Quand même en puissance Ils ont plus que nous Que mon alliance Ils sont de 14 DG Mais ils sont arrivés avant Parce qu'ils avaient Un rallye Et regardez C'est là que je me pose Des questions Est-ce que les 1V Utilisent du macro Boating Soit du macro Tout seul Soit du boating Tout seul Soit les deux Du macro boating Qui va leur permettre Parce que regardez Cette troupe arrive Déjà cette troupe Est sortie très vite Donc on peut le faire à la main Elle a jump immédiatement On peut le faire à la main Mais si le mec Donne tellement de précautions À suivre la troupe Si vous avez déjà fait Des tombeaux d'Osiris Ou des matchs d'arc Regardez Je vous mets un arrêt sur l'image Là Je trouve très étonnant Que la troupe s'arrête Alors pourquoi la troupe s'arrête ? La troupe s'arrête Car il devait prendre le bâtiment Mais il s'avère qu'il est occupé Du coup Il ne rentre pas dedans Il ne rentre pas en combat Mécanisme classique du jeu Mais la troupe s'arrête Et le truc c'est que la troupe s'arrête Elle passe là en rouge Puisqu'elle est attaquée Donc le mec qui l'a envoyé Il se fait attaquer Et il ne réagit pas Il ne fait rien Il aurait eu dans son intérêt D'essayer de l'envoyer tout de suite Sur la droite Ou sur la gauche Pour essayer de voler un bâtiment Quand ça va être possible Plutôt que la laisser suicider Et mourir Puisqu'il n'a pas besoin De la récupérer pour TP Ça me laisse penser C'est pour ça N'hésitez pas à mettre en commentaire Votre impression Votre retour Ou votre expérience Moi ça me laisse penser A du macro boating Où le joueur est là Il a lancé la troupe De manière automatique Et par la suite La troupe jump Et attaque l'obélisque Automatiquement Elle a pris le sien Automatiquement Elle a attaqué par la suite Automatiquement Et il ne suit pas Particulièrement sa troupe Il manque d'attention C'est souvent le cas Pour des joueurs Qui ne sont pas experts Et qui vont aller chercher Des macros Déjà toutes faites Ou juste une macro Qu'on lui a donné Ou qu'il vient d'instaurer En tout cas Ça me laisse penser Ça Si c'est le cas Ça ne serait pas la première fois Qu'une alliance triche En Ligue Osiris Ça c'est déjà vu Les One V Notamment Ont déjà utilisé un bug Qu'il y avait Avec je ne sais plus qui Avec il y avait un commandant Qui permettait d'exploiter un bug Et il vous faisait sauter Tous les debuffs Et quand vous preniez l'arc Vous n'aviez plus de problème de debuffs En tout cas C'est ce que ça me laisse penser Mettez moi encore une fois Votre avis en commentaire C'était avec Kusonoki Qu'on pouvait cheater Les One V L'avaient utilisé D'autres l'utilisaient Mais voyez là Il ne bouge pas du tout Alors oui on va me dire Ouais il ne bouge pas Parce qu'il veut mourir Et récupérer sa troupe Plus rapidement Ok Ça se tient Il n'y a pas de problème Mais il aurait été Plus pertinent peut-être De bouger Mais là Ou de se suicider S'il voulait récupérer Sa troupe plus rapidement Il aurait mieux fait De se suicider lui-même Sur l'obédisque Ou sur la troupe Là il ne bougeait vraiment pas Il ne faisait vraiment rien Je trouve ça Ultra étonnant Et pour moi Malheureusement Ça cache du macro-boting Je n'ai aucune preuve Excepté ce record Il n'y avait que 16 personnes Dont moi Qui regardais ce match Donc peu de spectateurs Peu d'expositions Ce n'était pas dans les matchs Recommandés Mais pourtant C'est un match intéressant A suivre On y constate quand même Moi qui regardais Pas l'intégralité De ce match là Mais une très grande partie De ce match Ça me laisse quand même Penser qu'il y a Pas mal de Alors déjà J'ai des soupçons De boating Sur ce match là Ensuite J'ai l'impression Qu'il y a pas mal De désorganisation Du côté Des One Vous allez me dire Bah oui Ils s'en foutent D'être désorganisés Parce que de toute façon Ils vont gagner le match Ils ont gagné le match Avec 70 000 points Ils avaient Presque Un peu plus de 68 000 points D'avance A la fin Donc ouais Mais ce n'est pas une victoire On aurait pu s'attendre On aurait pu s'attendre à une victoire Beaucoup plus large S'ils avaient déroulé Une vraie stratégie Un vrai combat En appliquant la stratégie Qu'ils auraient fait Pour tous Et vous allez voir Où ça va déconner De mon point de vue Et là Où ils peuvent Peut-être Souffrir par la suite De ne pas S'être assez Entraîné Si il y a pas mal De nouveaux joueurs Donc regardez Là au niveau des bâtiments Il n'y a pas photo Au niveau de la domination Plus Non plus Il n'y a pas photo Il faut dire A leurs adversaires Il n'y a que 20 joueurs Eux ils sont 30 à présent Donc non seulement Ils sont plus puissants Mieux stuffés Et en plus Ils ont 2 milliards de puissance en plus Et ils sont 10 joueurs de plus Donc forcément Ils vont les dérouler Et là ils arrivent Et ils déroulent Mais regardez Pour assurer Les 10 000 points Dans un premier temps Oui c'est pertinent C'est judicieux Ils n'attaquent pas les obélisques Des deux côtés Ils ont pratiquement Tous les bâtiments Regardez la centuaire de la vie D'ailleurs Il est blanc Il est resté blanc Longtemps Regardez Surveillé Au niveau du timing Ça fait déjà Bien 1 minute 50 secondes Que ce bâtiment Pourrait être pris Il n'est toujours pas pris Ce n'est pas normal Pareil Regardez là Ils se mangent Un rallye Attila Sur leur obélisque Donc là je suis repassé De l'autre côté Où ils n'attaquent que les villes Ils n'attaquent que les villes Pour faire leurs 10 000 points Ok C'est pour tous faire leurs 10 000 points C'est une bonne idée C'est une bonne stratégie Mais dès que tout le monde A fait ces 10 000 points Il faut se focaliser sur l'obélisque Ce n'est pas ce qu'ils vont faire C'est une erreur encore une fois Et leur obélisque au nord Qui continue de clignoter Vous allez le voir Il aurait pu tomber Ce n'est pas passé loin Qu'il tombe C'était une évige Qui forcément N'allait pas résister Et donc ils vont devoir renforcer Et soirmer ce rallye Vous allez voir Je vais revenir dessus Mais en tout cas Sur cette zone là Ils passent leur temps A soirmer les villes Ils vont très rapidement Tous faire leurs 10 000 points Ou du moins Tous ceux qui sont actifs Parce que certains Ne font quasiment rien Et encore une fois Il n'y a pas besoin De soirmer les villes Ou d'attaquer Pour faire ces 10 000 points Simplement en occupant Les bâtiments Et en farmant Les spots de farm Justement Vous auriez fait Vos 10 000 points Ils les auraient fait Et donc ils auraient pu Assurer et dérouler Leur stratégie De l'autre côté C'est pareil Au niveau de l'autre obélis Regardez Ils ne l'attaquent pas Ils sont en domination Ils laissent leurs adversaires Se téper Pour avoir du combat Alors vous allez me dire Oui c'est pour s'amuser Etc Ouais ok C'est pour s'amuser C'est cool Mais on est en ligue Osiris On n'est pas en tombeau d'Osiris Ils auraient dû Dérouler leur stratégie Alors je vais vous faire Un résumé De la fin de ce match C'est vraiment très simple Ce qui va se passer Cette situation là Ce statu quo Où ils vont rester On va dire A attaquer les villes Va durer très longtemps Va durer quasiment Jusqu'à la deuxième partie Les 20 dernières minutes Du match Sur la dernière partie Ils vont récupérer Bien évidemment Tous les spots Et ils vont finir Par enfermer Leurs adversaires Pour les tenir Juste devant Et faire des combats D'open field Juste devant Un match Joué d'avance Certes Mais j'aurais pensé Et il aurait fallu Pour moi Si je peux leur donner Ce conseil là Il aurait fallu Qu'ils déroulent Leur stratégie Plutôt que De viser l'amusement Ils ont fini Finalement Comme je vous l'ai dit A peu plus de 70 000 points Ils ont fini Autour des 75 000 points Leurs adversaires N'ayant pas marqué D'avantage Que 3 000 points Un peu moins De 3 000 points Donc ils ont vraiment Gagné largement Mais avec une stratégie Très brouillonne On va voir Mais le fait de suivre Ces tout premiers matchs Me donnera une indication Pour les gros chocs Qu'ils auront Avec les grosses alliances Lorsqu'ils vont se rencontrer Pour les paris Et vous donner des pronostics fiables Il est important De suivre Ce type de match Revenons-en A la Ligue Puisque ce match là Était gagné Était simple Au niveau De la Ligue Et des autres Alors pas les autres domaines Mais les autres divisions La division 21 Donc risque d'être dominée Par les 1V Je vous disais Il y a les NGU Qui ne sont pas Des plaisantins Mais ce n'est pas tout Il y a les K52 aussi Qui sont du très très lourd Mais encore une fois Il y a d'autres divisions Où il y a Des grosses alliances Les 17 QQ en division 1 Sont pas les plus à craindre Les LN 93 Non plus On a les JST JST finaliste D'année dernière Qui a perdu Face au 1V Ouais Eux c'est du lourd En division 3 En division 4 On a les NNAV On est sur le domaine d'Horus Les pronostics Que je vous ferai Évidemment Seront sur tous les domaines Je vous ferai des pronos Partout Les 74NV L'alliance phare De mon royaume En division 5 Division 6 Les A615 Ce qui est bien C'est que là avec l'ancienneté Les MIMI En division 7 On retrouve Toutes les plus grosses alliances Les SS 34 En division 8 Qui sont à présent Sur le domaine d'Horus Les DN 56 La bise à Kevin Les 58 EV Qui sortent un petit peu de nulle part Les BLN Enfin Le 1365 Le 1365 A toutes ces alliances Qui sont un petit peu dispersées Ils ne risquent pas De se rencontrer Tout de suite Vous le voyez Donc on retrouve Certaines alliances Qui sont plutôt inconnues Le 596Q Personnellement Je ne les connaissais pas On retrouve Les Song En division 14 En division 15 Les LV Mais les LV Avec 2 points Parce qu'on connait Les LV Sans espace Les PIC Les PIC Qui avaient fait forte impression Dans les autres divisions Les 419E Qu'on retrouve aussi En division 17 Division 18 Les OV Évidemment Division 19 Les 58W Je ne les connais même pas Les 58W Division 20 Le 1021 Qu'on connait bien 21 c'est moi 22 ZW31 Je ne connais pas 23 Les ELK 24 Les Où sont-ils Les 44 Underscore S Je ne les connais pas non plus 25 Les SW De notre ami Shizgul 26 412A Il n'a jamais été en finale Notre ami Shizgul Ni en demi Il a fait car au mieux Les UCS En 27 En 28 Les TL 68 En 29 On commence à arriver à la fin Les VC 56 En 30 Les TR Putain Il y a vraiment Beaucoup de très très grosses alliances Les ST46 En 31 Et on finit en 32 Par les C9N Très grosses alliances également Et eux S'ils bottaient Macroboting Ce ne serait pas étonnant Ils sont plutôt connus Pour ça Ou du moins Ils ont un passif En cas avec Qu'à d'avoir utilisé Du Macroboting On ne va pas faire Toutes les domaines Comme celui-là Sachant que Vous retrouvez Les plus grosses alliances Qui sont évidemment Sur le domaine D'Horus Qui ne sont pas Sur le domaine D'Anubis On a Excepté Les 60GT Qui sont apparemment Qui sont même Sur le domaine D'Anubis C'est dommage Je pense que La prochaine saison Ils seront sur le domaine D'Horus également Sinon Les plus grosses alliances Ou du moins Celles que vous connaissez Le mieux Excepté Les 60GT Sont sur le domaine D'Horus Alors Ce qui est dommage Pour les 60GT Ce qui est dommage Vraiment Pour Lilith aussi C'est qu'en mettant Les 60GT Sur le domaine D'Horus Et en séparant Avec juste Le 1846 Et les 60GT Sur le domaine D'Anubis Et bien Ça va être un peu De l'easy game Pour les 60GT Qui risque de rouler Sur tout le monde Mais C'est le jeu N'hésitez pas Les amis A me mettre votre avis Est-ce que vous avez déjà Rencontré des alliances Qui selon vous Utilisent du boating Ou du macro boating Le macro boating Ça fait d'utiliser des macros Pour automatiser des tâches N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Mettez-moi également Votre avis Sur les OneV Est-ce qu'ils en utilisent Ou pas Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz